De l'absence de poursuites suite à des garde à vue, on en déduit qu'on ferait des interpellations préventives, mais c'est très grave. – Vous pensez qu'il y a une stratégie mise en place par le gouvernement, par le pouvoir ? – Une stratégie, si vous voulez, d'une sorte de forme d'intimidation qui veut dire « Écoutez, ce n'est pas la peine d'y aller parce que vous voyez ce qui arrive. » Et puis aussi le fait que dans le feu de l'action, parce que je ne crache pas du tout sur la police et je pense que leur travail en ce moment doit être assez épouvantable, mais dans le feu de l'action, ils mettent la main sur un peu n'importe qui. – Ça, ce sont deux choses différentes. – C'est-à-dire que les conditions de travail soient telles qu'elles ne peuvent pas bien remplir les fiches, etc. et de dire qu'il y a une stratégie, quelque chose de réfléchi. – Oui, parce qu'il y a les deux, on s'est rendu compte que ordre avait été donné, enfin c'est ce qui nous a été rapporté dans les commissariats par les fonctionnaires de police, que ordre était donné d'arrêter les gens qui étaient au bord des manifs, dans la manif, un peu aux abords des manifs. Or, il ne doit être en France, en tout cas placé en garde à vue, que des gens contre qui il existe des soupçons d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Et là, ce n'était pas le cas manifestement. – C'est totalement faux, c'est totalement faux. Moi, je ne passe aucune instruction de procédé à des interpellations préventives. C'est un mot que je n'aime pas prononcer, c'est interpellation préventive, c'est un concept politique, ça veut dire qu'on interpellerait des gens pour les empêcher d'aller manifester. Moi, je me sens un peu insulté, offensé quand j'entends dire ça, mais c'est n'importe où. Moi, je demande à mes effectifs de faire cesser les infractions, de faire cesser les infractions. Sur quoi s'appuient un certain nombre d'autorités, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, mais elles s'appuient sur le fait qu'après les gardes à vue, il n'y a pas forcément de poursuite. Oui, parce qu'on est juste dans un petit état de droit, il y a un temps de garde à vue, et parfois il est difficile de caractériser que dans un groupe de 70 à 90 personnes qu'on a interpellées parce qu'ils commettaient des exactions, parce que le groupe commettait des exactions, certains d'entre eux, évidemment, mais un groupe constitué commet des exactions, et peut-être que dans le temps de la garde à vue, on n'a pas forcément le temps de caractériser la nature de l'infraction, c'est court 48 heures. Et donc, de l'absence de poursuite suite à des gardes à vue, on en déduit qu'on ferait des interpellations préventives, mais c'est très grave. Moi, simplement, ce que je dis, c'est que ces interpellations ont permis d'éviter des exactions beaucoup plus graves, et je suis très fier de ce qu'ont fait mes policiers et mes gendarmes ces soir-là. Toutes nos actions se font évidemment dans le cadre républicain, et je voudrais en profiter pour apporter tout mon soutien aux forces de l'ordre qui sont attaquées, harcelées, agressées en permanence dans ces manifestations par des personnes qui ne viennent pas pour manifester, mais qui viennent uniquement pour casser. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !